Générique Mesdames, Mesdames, Messieurs, Bonjour Et bienvenue sur Contact Pro Live C'est toujours un grand plaisir pour moi d'être devant vous Toujours pour vous amener des réflexions Pour vous amener ce que je pense de notre chère République démocratique du Congo Aujourd'hui, mes chers amis, nous sommes mardi 4 avril 2023 Les mois sont en train de s'égrener petit à petit Nous avançons jusque vers le mois de décembre Où nous avons un grand rendez-vous Qui a été déjà programmé depuis longtemps Et que nous nous préparons dans ce processus pour y arriver Ce grand rendez-vous, ce sont les élections Pendant ce temps, le pays continue à traverser des tempêtes Des turbulations Où on ne sait pas exactement si ces élections-là Seront organisées au mois de décembre comme prévu Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement de guerre A l'est de la République démocratique du Congo Les groupes armés font ravage Donc, il n'y a pas une certaine stabilité de ce côté-là Et on se pose la question si Deveux-nous aller vraiment aux élections Dans cette ambiance-là d'insécurité Que deviendra le... Comment dirais-je ? Que deviendra le pays si l'est de la République n'a pas au vote ? Et tout ça dans une ambiance de cacophonie Où la République démocratique du Congo N'est pas capable de prendre sa sécurité en main Et là, nous sommes obligés d'appeler les voisins C'est ça que nous avions absolument trouvé comme solution Pour que nous puissions amener la paix à l'est En appelant les forces étrangères Ils sont au nombre de huit De huit pays qui sont représentés Sur ce pays-là Sur cet espace-là De l'est de la République démocratique du Congo Où c'est devenu une poudrière Où les armées nationaux Donc des pays voisins viennent pour nous secourir A remettre de l'ordre dans cette partie Alors, on se pose la question aujourd'hui Où est-ce que nous allons ? Alors, sommes-nous en train de perdre notre intégrité nationale ? Parce que ce qui gère maintenant L'est de la République démocratique du Congo Ne permet pas à ce que la République démocratique du Congo Exerce sa souveraineté C'est-à-dire que le M23 Qui occupe à peu près quatre territoires Dans le l'est de la République démocratique du Congo Exige à ce que le FARDC Ne mette pas le pied dans Cet territoire où ils occupent Et ils ont accepté absolument De donner cette gestion-là Donc c'est dans cette ambiance-là Que nous allons parler aussi De quelque chose aussi Qui nous dérange aussi Ce sont les lois qui sont en train d'être votées à Kinshasa Nous allons parler de la loi Chani Voilà les deux grands sujets Dont nous allons développer Dans ces contacts Pour l'AV d'aujourd'hui Bien sûr, à la fin Nous allons vous donner notre solution Que nous proposons toujours ici Quelles sont les pistes de solution Pour que nous puissions sortir de ces bourbillères Avant d'aller un peu plus loin Comme d'habitude Nous allons prendre les grands titres A la ligne des journaux Qui paraissent ce matin sur Internet Et puis nous revenons tout de suite après Pour le développement de notre sujet Voici les grands titres A la ligne des journaux Qui paraissent ce matin sur Internet Nous commençons par Election-net.com Norkivu Comprendre les implications sécuritaires Du changement de leadership A Bounagana M23 Enfin la réaction de Kinshasa Sur l'interdiction De faire d'essai A Bounagana On va sur Actualité.cd Crise humanitaire S'aggrave Autour de Goma On a l'impression Que la communauté Ici Ont été abandonnée S'affirme S'alarme Le MF IGF RDC IGF Disposé A accompagner L'inspection du ministère De l'économie Dans le cadre Des contrôles De prix Et de produits Peter Cazali Promet une lutte Acharnée Contre Les Koulouna Les policiers Les policiers Qui se compromettent Et les Wewa Qui se méconduisent Congo Profond Révisitation du contrat RDC Sikomine L'Ikoko Tient à l'oeil Et met en garde Les Chinois Noirs Mbandaka Trésor L'Ikoko Apprend Le Reine De la RTL Itourine Orkivu L'éducation D'environ 750 000 Enfants Perturbés Suite à l'insécurité 7 sur 7 L'Akivu 6 morts Et plusieurs disparus Suite au naufrage D'une embarcation A Idui Et puis Qu'est-ce qui se passe Encore une fois de plus Ici A Idui Révisitation du contrat Sinon là Nous en avons dit RDC EPST Les CNSSAP Lancent les opérations D'immatriculation De prise en charge Des enseignants Pour terminer Avec 7 sur 7 L'intégration régionale Moussa Niamouis Est une délégation De la CAC Évoque la crise Tchadienne Lundi 3 Avril 2023 On termine par Radio Okapi Kinshasa Visite Le chef d'état-major Général de l'UPDF Il s'en guide Debut des travaux De programmes De développement De 145 territoires Merci On se retrouve prochainement Dans un nouveau numéro Au revoir Voilà Mesdames et Messieurs Nous allons commencer Commençons par le haut C'est à dire par Ce que nous appelons ici Ce qui dérange Et dont Beaucoup de personnes Ont pensé Que c'est ceci Qui va diviser La République démocratique Du Congo Une loi Est en train d'être Proposée A l'Assemblée nationale C'est ce que nous appelons La loi Tchani Ça c'est le premier sujet Que nous développons Donc nous parlons D'abord de la loi Tchani En question Mes chers amis Je peux vous dire Que j'ai été sidéré Hier En suivant Monsieur Kamber Le secrétaire général Adjoint du PPRD Sur radio Okapi J'ai été sidéré Je me suis dit Finalement Ce sont les intellectuels Qui sont en train De tuer notre pays Il a parlé De beaucoup de choses Et il n'a rien dit Donc Il a parlé De machination politique On voit On entend Quelqu'un Qui Qui parle Les politiques Mes chers amis Notre pays Ne continuera pas A s'embourber Nous ne vendrons Pas notre pays A des étrangers Tous les Tous les pays Du monde Protège Leur terre Il a parlé Que nous On est en train De nous faire rentrer Dans les années 60 Je me suis dit Est-ce que Les lois américaines Change Parce qu'aujourd'hui Nous avons quelqu'un Qui est venu Et se présente Et donne Du travail Il devient Congolais Et vous lui donnez La direction du pays Il a parlé De l'exemple Ce n'est pas du Mexique Ou bien d'un pays Sud américain Il a parlé De Botswana Il a oublié Une chose Les lois sont fondées Et elles sont applicables Comme telles De ce côté là Dans cet environnement là Il est en train Ce n'est pas du De l'exemple Leur Nous tous Il a parlé De l'exemple De l'exemple Congolais Nous tous Il a parlé De l'exemple De l'exemple De l'exemple De l'exemple De l'exemple Congolais Excepte si Quelqu'un se dit Je veux faire Un enfant Avec une blanche Et cet enfant Là devient Métis Un métis Ou bien Je veux faire Un enfant Avec un Camerounais Noir Noir Ça devient Une classe Autre Ça c'est La volonté De quelqu'un Il se dit Moi j'aime Avoir Un enfant Avec un chinois Tant mieux Mais Là nous ne sommes Pas dans la nationalité Nous ne sommes Pas dans le pays Et là je vois Que Monsieur Camerounais Est en train De mélanger Les carottes Et les choux Et ça C'est la discussion Qui est portée Par beaucoup De gens Ils pensent Que non Quelqu'un Qui a travaillé Et comme ça Oui Nous avons vu Didier Drogba Non C'est Okocha Le Nigéria Qui a obtenu La nationalité D'un pays Là où Il jouait Le football Et c'est là Où j'en viens A l'article 17 Ce n'était Que une introduction Pour vous dire Comment j'étais Sidéré De ce que Camerounais Parlait Bande Konabiso Nazo Défendre Awa Loachani Je l'ai dit Ouvertement Mais Ce n'est pas Dans ce contexte Si vous allez Comprendre Pourquoi Parce qu'il y a Un main aussi Que je mets A la fin De la phrase Toza Awa Toza Bisono Soto Nubi Da Kongolais Article 10 Nubi Nubi Ça c'est L'identité Kongolaise Qu'on ne peut Pas brader L'identité Kongolaise On ne la brade Pas Et cet article 10 Elle est claire Elle dit Et Kongolais Toutes personnes Appartenant à Un troubi Ou une ethnie Dont les terres Appartenaient A donc Se retrouver Dans ce qu'on appelait La république Démocratique Du Congo Après l'indépendance Donc Nous commençons Au partir du 30 Juin 1960 Bah Tout Nyon So Oba Zalaki Nakati Aba Groupe Ethnique Oba Groupe Ethnique Zalaki Aba Mabelé Nabango Ensemble Aba Mabelé Ouana Et Salaki République Démocratique Du Congo Né Bah Congolais C'est ça Que nous Appelons Les Congolais Si J'appartiens A un Groupe Ethnique Je suis Congolais Si J'appartiens A un Groupe Ethnique Qui Asse Terre En République Démocratique Du Congo Je suis Congolais A partir De 1960 Et La loi Ajoute Nous avons Des Congolais D'origine Ce sont Ces Congolais Là Les Congolais D'origine Et les Congolais Qui ont acquis La nationalité Par le Saint Et par Par le Saint C'est à dire Que Une Maman Ou Un Père A A Une Maman A Zouan C'est Étranger Mouana A Rooki Ko Zala Congo Papa Moko Aboti Libanda Aboti Na Kameroun Mère Mouana A Zala A Congolais Ou Soit Mouana Bota Mi Nana Toe Mi Te Plas Lini Toe Mi Maman A Et Toe Mi Papa Na Et A Pota Mi A Tuk Zouaye Kom Congolais Ba Congolais Bango Wana Ca Ce sont Les Congolais Qui ont acquis une nationalité Qui est différent de cette nationalité d'origine Voila les sortes de Congolais que nous avons Ba Loupi Te Que Mouta A Congolais To Mi Ba Ba Exclu Non Ma Mouana Kouan Arrivons A I Na Plastautier Ba Lua Kouma Nous Allons Garder Congolais Nabiso Ba Congolais D'origine Ba Kouza Na Privilège Nini Ngo J'ai Dis Privilège Aussi Ce sont Les Droits Ya Qui Congolais Nabango Batou Par Exemple Ce sont leurs Terres Bateke Obasa Kobomana Kote Kouneza Terres Nabango Vous N'allez Pas Le Faire Quitter Ce Bateke Là Nous Sommes Entraîn De Nous Battre Pour Nos Terres Pour Nos Identités Identité Nabiso Eza Glien Nabiso Bandeko Alors J'ai Entendu Parler Des Nous Venons Dans Un Autre Angle Tok Koumina Angle Moussosou Mouna Tok Koumina Angle Moussosou Même Ici Nous Sommes Entraînes De Préparer De Protéger Justement Notre Pays Ce n'est Pas Parce Dans Une Famille Où Y A Un Fah Bourique Que Vous Allez Dire Que Non La Famille On N'a Baza La Kaba N'a So Baborique Tore Laka Nabi So Apon Ani Parce Koumina 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 génération et nous allons soutenir ce monsieur et vous allez voir c'est tout à fait politicien c'est pour cela que je vous ai dit comment est-ce que je veux mettre un mais il faut est le cas mais pas et d'ailleurs moi j'ai dit notre amie on est fameux à la renforcer ce n'est pas tout simplement 20 ou bien quand quelqu'un 20 ou 5 il ya 20 ou 25 positions on va verrouiller battit on a pour la bataille ba 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 fonction à l'état on va venir en haut pour que ça soit tout simplement donner aux commandes d'origine moi j'ai dit qu'il faut aller belé nous pouvons aller même jusqu'à à 1000 fonctions nous devons aller même jusqu'à 1000 fonctions à verrer babilo pour que vous exercez ces fonctions ma fonction vous allez donner la responsabilité ou les coquilles tout simplement réservé n'a pas congolais d'origine ou un père et un mère un père et une mère d'origine congolaise d'origine congolaise donc des nationalités donc des congolais d'origine c'est à dire ils appartiennent à ces ethnies là dont les terres faisaient partie de ces congolais ici lorsqu'ils accédaient à l'indépendance ma camombo tous à quoi vivre est-ce de la république démocratique du congol et ça ma camombo tous à quoi tous à quoi tous à quoi tous à quoi comment être xénophobie ou bien afrofobie pourquoi j'ai dit ça pourquoi j'ai dit xénophobie la afrofobie nous sommes ici en afrique du sud vous connaissez l'histoire les indiens ils ne sont pas inquiétés c'est ça que nous appelons l'afrophobie alors il y a les métiers qui sont combattis on leur dit qu'ils ne sont pas des congolais d'origine alors il faut distinguer allons-y poussons un peu les raisonnements m'étirons à botanie ma maman métisse c'est à dire que ce sont ses grands parents qui sont qui ont été des blancs ou bien des étrangers j'ai parlé de blanc parce que personne ne peut pas se faire tomber j'ai suivi même aussi je me suis dit en fait quand même que c'est compliqué aussi et je ne dis pas que ce que j'ai dit ici c'est une parole de l'évangile non pas tout la comprendre ou mieux mais vous n'avez pas tout le présenté nous n'avez pas tout ce que je vais comprendre peut-être si je suis honnête corrigez moi je dis que notre famille est allée pour lui que ça va fonctionner ou que c'est mais C'est-à-dire de père et de mère Papa Aza l'inquiète Aza congolais Mama aza congolaise Baza na ba tribi Baza na kati au Tandik na ba tribi Baza na ba métis Ba o ba métis Ba papa na ba o bazalaka Ba 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 Baza laka ba mindele Ces parents-là Si ça lit déjà à une A une congolaise Tocomi na génération Aza congolais Aza congolais Donc on ne peut pas dire que non Parce qu'il y a une lignée Dans ses grands-parents Il y a eu quelqu'un qui n'est pas congolais Là c'est faux Moi je crois que Nous sommes en train de comprendre Que nous tu parles na génération Papa na ya aza congolais Aza congolais Mama na ya aza Aza moupa Ou les deux Conte C'est-à-dire que L'un de ces parents C'est un étranger Ako kiko aksedé Na ba fonksyo Anate Mais tandis que Ba toi y a Troisième Quatrième génération Ils n'ont pas de problème Si leur grand-parents Était De 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 Dami Ndele Ou quoi que ce soit Nous allons voir Mama na ya aekobotana Congolais Moussoussou Il est devenu Congolais D'origine Dix Kiko aksedé Ba O Aza Kiko aksedé Ndwana Esali Justement Batou Suèr papa Baza lié Directement Que non Génération Naye Yassiko Bapa Naye Aza Aza Mmele Ou Aza Angolais A ce moment-là Il n'a pas Il ne peut pas Accéder à ces fonctions-là Mais si son enfant Soki papa O Aza Na Son Lito A Abali Congolaise Et à ce moment-là Aza Congolais Mais Aza Congolais D'origine Son enfant Devait avoir Cette nationalité Congolais C'est pour Serana Aza Kolo Pour ça Un peu Le raisonnement Un peu plus Aza Kano Et que les juristes Puissent nous aider Il n'y a qu'on Définir Bilo Kona Nyo So Malam Alors J'ai dit Vous avez entendu Parler que non J'ai dit que Ce n'est pas Le moment Pour l'instant Ce n'est pas Le moment Moi Dans ma tête Je considère Que nous sommes Mal barrés Notre pays Je suis encore En train D'espérer Que non On va s'arrêter Un moment Et puis Commencer les choses C'est tel que Nous devons le faire Et donc Moi Je ne vois pas Les élections Je ne vois pas Ce processus Qu'on est en train D'entamer Aujourd'hui Je ne le vois pas Aboutir Je suis en train De prier Mon Dieu Pour qu'on s'arrête À un certain moment Il y a Tout le monde Il y a Tout le monde Il y a Pour que Mon cannabis Évoluait Alors c'est ça Pour moi Que je me suis dit Je ne peux pas croire Je soutiens Ce loi Mais ce qui est Que tu commis Dans ma élection Ce sera malheureux Pour nous Parce que Mon cannabis Il y a Ce qui est Moi je ne sais pas En tout cas Je ne vois pas L'avenir De notre pays Ce qui est Que tu commis Dans ma élection Et que tu C'est vraiment Dans ma élection Ça C'est pour cela Que je me dis Cette loi Mais dans l'application Tu es C'est pour cela Tu es La fondation Pour que Tu es Pour que Réalisé Mon problème Il faut Réalisé Lorsqu'il y a Une réconciliation Nationale Voilà un peu Ce que je veux A dire Et pour ma réaction Sur ce que J'ai entendu Auprès de notre Grand frère Monsieur Ferdinand Vraiment J'ai eu honte J'ai eu honte Je n'ai pas Réconnu Cet homme là Je n'ai pas Réconnu Grand frère Et puis Si cette vidéo Va lui parvenir Il met pratiquement En dehors Aza 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 A côté Qu'il réfléchisse Un peu Donc Tout ça La réflexion C'est bien Voilà Pour passer A Si je Moussous Aza Si je A Cette semaine Vous aviez vu Que L'Ouganda Aéko Kota Na Boulangana Ba Yo Kani Na M23 Keno M23 Lobi A Respeté Ba Accor Olo E Sinyama Ki Na Luanda Nanayobi Et Tout ça Lui dépose Les armes Et Keno A Keno Lobi Keno Le M23 Soit Kantonné Et Que Territoire OUV M23 A Zala Keno 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 N'a N'a Pas N'a Pas Le Droit D'aller Sur Ce Terrain Là Ainsi Donc Batero On A Esali Et Koso La Garder Parler Asse Jusqu'à C'est Keno 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 M23 Jusqu'à C'est Keno Keno M23 Entretemps Nous avons une réunion OESA programmée pour le 15 avril de ce mois-ci La réunion va comporter à ce que les groupes armés et le gouvernement puissent entrer dans les autres négociations qui étaient déjà entamées depuis l'année Passée Baza Siko La quatrième round Rappelez-vous que le gouvernement avait appelé les groupes armés dans Nairobi Et puis Babilissa M23 parce que M23 a la vie qu'on se battre dans la terre Quel était le résultat de ces règles d'Andrea Babilo C'est devenu flou Les tueries continuent dans l'Itourie Les ADF continuent les massacres dans le Graden Donc vers Boutembo là-bas Et puis nous avons Dans l'Itourie Tous les groupes armés M.T.M. Bazaïr Ils ont continué avec les groupes armés Pourtant ces groupes armés étaient en Nairobi Ils avaient accepté de cesser les hostilités Ils avaient même mis l'argent Mais le résultat de ces groupes armés Et de l'autre côté On est encore entré toujours de programmer Un autre meeting Dans l'Anni dans Nairobi Cette fois-là Comme M23 s'est retiré Le M23 va accéder à cette réunion-là Mes chers amis Écoutez maintenant ce que j'ai déjà à vous dire ici Moi je suis très sidéré Et puis je suis vraiment Et j'ai parlé même la semaine passée J'ai dit Toutes les négociations Toutes les négociations Qui constitueront A négocier avec un groupe de gens Que ce soit des politiciens Que ce soit les groupes armés Et tenus à l'échec Et qu'ils se battent dans nos canabins Et je vous dis pourquoi Parce que ce sont des négociations Qui iront là-bas Pour que Et on laisse le peuple à côté Le peuple n'est pas impliqué Dans cette histoire-là Le peuple n'est pas impliqué Le peuple n'est pas impliqué Le peuple n'est pas impliqué C'est ça qui fait mal C'est ça qui fait mal Le peuple n'est pas Le peuple n'est pas Le peuple n'est pas Pour kes использие Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501